10, 12 juin, enquête à l'école Chapitre 4, une gare pas si déserte Titouan fait sentir l'écharpe de Madame Belfer à magie qui se met tout de suite à trotter sur un petit chemin de terre Incroyable, c'est un vrai chien détective Elle n'a même pas une hésitation Titouan, incrédule, me demande quand même Tu crois qu'elle piste le voleur ou qu'elle est juste contente de se promener ? Hum, difficile à dire Elle est peut-être aussi sur la piste de Madame Belfer Je ne sais pas, mais suivons-la Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Après quelques minutes, magie furette de ci, de là Tout en se dirigeant vers l'ancienne gare à l'écart du village C'est un bâtiment abandonné depuis quelques années Il paraît qu'avant c'était une petite gare toute pimpante avec des couleurs vives Mais un jour, une affiche a annoncé sa fermeture Et depuis, il y a plein de graffiti sur les volets fermés et les murs Plus personne n'y va Quand on comprend que magie nous emmène là-bas, on n'est pas très rassuré Mais aucun de nous deux ne veut avouer sa peur Et puis on a conclu un pacte non En arrivant devant la porte, magie gratte le bois avec ses pattes Je commence à tourner doucement la poignée sans faire de bruit quand Titouan chuchote Tu es sûr que l'on ne devrait pas appeler les gendarmes ? Avant, on regarde juste s'il y a vraiment quelqu'un Bon, dans ce cas, c'est moi qui ouvre la porte Murmure Titouan Je me retourne, actionne la poignée, elle est coincée Magie est restée dehors et ne peut pas nous défendre Je l'entends aboyer Nous sommes emprisonnés dans le noir J'ai à peine le temps d'agripper la main de Titouan Que nous entendons résonner des pas qui se rapprochent de nous Je prends ma respiration pour pousser un hurlement Quand un liquide froid me dégouline dessus et me coupe le souffle Titouan a lâché ma main et je l'entends tenter de débloquer la poignée de la porte pour nous délivrer C'est alors qu'un halo lumineux apparaît Nous détingons deux ombres géantes sur le mur L'une d'elles tient dans sa main une sorte de gourdin Je suis pétrifiée de terreur Titouan me serre la main très fort L'ombre géante nous braque une lampe de peuge dans les yeux En disant d'une voix d'outre-tombe Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Vous êtes des voleurs Cette fois, c'est plus fort que moi Je ne vais pas nous laisser traiter de voleurs encore une fois Je ne réfléchis pas une seconde Je lance Voleurs vous-même Et d'abord, pourquoi vous cachez-vous ? De colère, je m'avance vers l'inconnu pour lui arracher sa lampe de peuge Le geste le surprend tellement qu'il lâche la lampe La lampe s'éteint et c'est le noir total Au même instant, Titouan chuchote J'ai débloqué la porte, on file Nous nous apprêtons à dégarpir en vitesse quand une petite voix murmure C'est fini tes odeurs, nous sommes découverts Quelqu'un répond Tu es vraiment casse-pieds, je suis sûre qu'ils allaient partir Voilà pour le chapitre 4 Et nous allons donc vers les questions Où le flair de la chaîne les emmène-t-il ? Que découvrent les enfants ? Que décident-ils de faire ? Cochent dans l'ordre les éléments qui donnent du suspense au texte Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ils entendent un sifflement aigu Ils se retournent dans le noir Des bruits de pas avancent vers eux La porte claque et se coince Deux ombres géantes apparaissent sur le mur Anna reçoit un liquide froid inconnu Un personnage avec une voix qui fait peur Braque une lampe sur eux Où est passée Magie ? En quoi Anna fait-elle preuve de courage ? Comment les enfants parviennent-ils à s'échapper ? Quel indice montre qu'il n'y a en fait rien à craindre ? Et donc une fois que vous avez fait ça Je commence Où le flair de la chaîne les emmène-t-il ? Il les emmène vers l'ancienne gare du village Que découvrent les enfants ? Que décident-ils de faire ? Ils découvrent que la gare est abandonnée Ils décident d'entrer en forçant la porte Donc il fallait mettre 2, 1, 4, 3, 6, 5 et 7 Pour les éléments du suspense dans le texte Où est passée Magie ? Magie est restée enfermée dehors ? En quoi Anna fait-elle preuve de courage ? Même avec la peur, elle décide de tenir tête au voleur Et arrache la langue que tenait l'un d'entre eux Comment les enfants parviennent-ils à s'échapper ? Titouan a réussi à débloquer la porte Et quels indices montrent qu'il n'y a en fait rien à craindre ? Une petite voix murmure Tu es vraiment casse-pied Donc voilà pour le chapitre 4 Merci